à la une de ce nouveau numéro de faut-il de plus en plus de deux villes commencent à développer un moyen de transport les remontés mécaniques un moyen de transport utilisé en montagne plus en plus de deux villes s'y mettent ainsi d'utiliser le remonté mécanique comme un nouveau moyen de transport alors faut-il adopter les remontés mécaniques en ville c'est dans ce nouveau numéro de faut-il toutes les questions que vous vous posez dans le domaine transport en commun et de la mobilité dans faut-il bienvenue dans faut-il l'émission se pose une question dans le monde transport commun et de la mobilité sur enfociences et info tv j'espère que vous allez bien ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro et bienvenue ici dans ce décor un peu différent comparé aux autres fois et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2021 j'espère que cette année soit meilleure que l'année précédente et comme une nouvelle année on commence avec notre nouveau numéro et ce mois-ci nous allons parler d'un mode de transport qu'on n'a pas parlé dans nos différents numéros et que c'est un moyen de transport qui commence à réellement se développer si je vous dis que c'est un mode de transport que si vous partez skié vous partez en montagne c'est quelque chose qui vous transporte vers le haut de la montagne et qui permet après d'accéder aux différentes pistes et que vous descendez en ski je parle bien sûr des remontées mécaniques car c'est ce type de mode de transport qui commence à se développer réellement en france pour les skieurs et ceux qui vont en montagne ils sachent ce que j'ai envie de parler de qu'est ce que c'est qu'une remontée mécanique et pour les autres ils ne savent pas ce que c'est alors je vais vous donner une définition de qu'est-ce que c'est une remontée mécanique avec ce premier reportage de faut-il une remontée mécanique est un moyen de transport motorisé mécaniquement guidé utilisé le plus souvent en extérieur et spécifiquement conçu pour s'affranchir soit de la déclivité d'un terrain soit d'un obstacle généralement naturel il en existe plusieurs versions les tapis roulants téléski télésièges télécabines téléphériques et funiculaire couramment déployés dans les secteurs montagneux et vallonnés on peut également les retrouver dans le milieu urbain pour mieux desservir des territoires aux reliefs difficiles comme en chili et en colombie ou bien dans le domaine de l'industrie pour transporter des matières premières comme en france ou en slovaquie développé il ya plus d'un demi-siècle par l'ingénieur mécanicien jean pas mal gasqui les remontées mécaniques représentent un bénéfice pour les usagers en proposant une liaison directe et face à la pente sa stabilité notamment en période de vent et sa principale caractéristique toutefois ces remontées mécaniques sont très peu visibles dans le monde causé par un coût d'installation pouvant être très élevé les remontées mécaniques est un moyen de transport qu'on utilise beaucoup en montagne mais c'est vrai que c'est un transport qui commence à réellement se développer en ville avec plusieurs avantages que le remontée mécanique peut avoir sur par rapport à d'autres moyens de transport comme un des grands avantages qui utilise la partie aérienne ce que actuellement aucun moyen de transport peut utiliser sa partie aérienne et donc pouvoir passer certains obstacles sont âgés on va essayer de comprendre les différentes raisons des villes pourquoi ils ont eu le choix de déployer ce mode de transport qui est le remontée mécanique et on va se rendre compte que vraiment ce déploiement pourrait arriver et arrive déjà certains pays l'ont déjà et ça on en parle dans ce nouveau reportage barcelone berlin londres la base médeline caracas autant de grandes villes du monde qui ont adopté ce nouveau fléau qu'est le téléphérique moins cher et non polluant vous pourrez facilement et rapidement relier de points en survolant simplement les rues et les immeubles et admirer les embouteillages de votre ville autre avantage le transport urbain par câble et peu énergivore contrairement à la plupart des cabines utilisées dans les stations de ski qui sont tractés par un seul câble les téléphériques urbains seront eux équipés de deux voire trois câbles un dispositif qui limite les pertes énergétiques liées aux frottements générés par les pylônes il a pour but d'apporter une solution complémentaire en améliorant la desserte des quartiers mal desservis cependant ses détracteurs ont énuméré quelques inconvénients à son encontre on lui reproche son empreinte visuelle les pylônes et les cabines peuvent en effet masquer des monuments ou modifier la vie des habitants d'autre part dans le cas de survol d'habitation les riverains peuvent y voir une violation de leur vie privée c'est la raison pour laquelle un projet de téléphériques à ici le molineau dans l'île de france a été avorté en 2008 pour l'instant brest est la première ville française à voir le jour et qui sait d'autres métropoles comme paris et son projet du câble a reliant créteil à ville neuf saint georges pourrait le suivre au cours de cette décennie si tout se passe bien avec une ouverture prévue d'ici 2024 l'ère du téléphérique fait son apparition progressive dans le milieu urbain mais toutefois ne remplacera pas les transports en commun que l'on connaît habituellement on se retrouve vraiment que le déploiement des remontées mécaniques est un enjeu dans les villes car si on va aux états unis une ville si je crois que c'est washington ou new york une de ces deux villes possède une remontée mécanique et si on va en amérique du sud un des pays d'amérique du sud possède une remontée mécanique mais qui sur une de ces un des pays d'amérique du sud elle bat clairement les records de ce qu'on peut avoir dans les remontées mécaniques quand je dis qu'elle bat les records on a par exemple une ligne une ville qui a une ligne de télécabine mais qui a 7 arrêts donc c'est la ligne la plus longue ou encore une autre ville qui bat les réseaux au nombre de lignes c'est à dire qu'ils ont un total de 12 lignes donc actuellement personne n'a douze lignes et et un autre un téléphérique ou un télécabine si on préfère qui possède cette station. On va essayer de voir de côté en Ile-de-France parce qu'en France plusieurs villes commencent à avoir les remontées mécaniques on aura par exemple Lyon qui a prévu d'avoir un télécabine pour horizon 2026, Toulouse seront les prochains dans la liste car leur télécabine sera ouverte cet été. Brest a déjà leur télécabine je crois que l'île devrait en avoir et Paris est une des villes qui devrait aussi en avoir avec 15 projets en Ile-de-France et dans ces grands projets une seule ligne a pourtant été retenue et qui est en cours car l'ouverture de cette ligne est prévue pour 2025. On va continuer de voir ça avec Wauta, salut Wauta. La première question que je vais poser c'est qu'est ce que c'est que le câble 1 la première ligne de télécabine d'Ile-de-France. Oui bonjour Théo, effectivement c'est une première en Ile-de-France le câble A de Téléval ou plutôt câble ligne 1 est un projet de téléphérie qui reliera les communes de Villeneuve-Saint-Georges-Valenton, Limel-Brévan et de Créteil pour une ouverture prévue à l'horizon 2023-2024. Avec une vitesse commerciale prévue d'environ 20 kilomètres le câble A réduira considérablement les temps de parcours entre ces communes. La ligne sera longue de 4,5 kilomètres et desservira cinq stations. Par exemple moins de 17 minutes en ordre de pointe seront nécessaires pour aller directement du plateau Villeneuve-Voix à la station de métro Créteil-Point-du-Lac alors qu'il faut en moyenne 40 minutes en bus. Elle permettra notamment de se rendre à la station des Créteil qui est en correspondance avec direct avec la ligne 8 ainsi que le bus 393. Deuxième question que j'aimerais te poser c'est comment est venu le projet de cette ligne en Ile-de-France ? Alors l'idée du projet a été conçue principalement pour répondre au développement exceptionnel des communes de Villeneuve-Saint-Georges-Valenton et Limel-Brévan qui pâtissent d'une saturation routière et d'importantes nuisance environnementale. Le métro câble agit aussi dans le but d'accéder plus facilement à des communes en reliant les quartiers denses et améliorant la desserte des transports en commun qui actuellement est restreinte. Le choix du téléphérique est dû à sa fiabilité, un gain de temps considérable, économique et respectueux de l'environnement. Ce sont les caractéristiques attendues par les habitants du Val-de-Marne. Sur les 15 projets en Ile-de-France, il n'y a actuellement qu'une seule ligne qui est en projet, les 14 autres sont à l'étude. Peux-tu me donner un exemple de quelques lignes qui est actuellement en projet en Ile-de-France ? Effectivement, Ile-de-France Mobilité a prévu de lancer l'étude de 12 autres lignes de télécabines un peu éparpillées dans la région francilienne. On a un projet de quelques-unes par exemple sur le plateau de Saclay à Bagnolet ou entre les communes de Hacher et Conflans-Saint-Honorin. Mais pour le moment, l'organisation publique est en phase de dialogue avec les élus et la présidente de la région Ile-de-France Mobilité aurait confié que certaines villes ne seraient plus trop enthousiastes. Elles s'inquiètent pour leurs habitants qui vont être surveillés par les cabines. Mais s'ajoute également à cet inconvénient des problèmes techniques ou financiers soldés par des oppositions locales. Et pour l'instant, ce n'est que le début. Merci beaucoup Wauta ! Tout de suite, on va répondre à la question qu'on s'est posée en début d'émission. C'est parti pour les réponses oui et non ! Faut-il adopter les remontées mécaniques dans les villes ? Alors déjà, premier point, dans les points positifs, c'est un grand avantage d'avoir les remontées mécaniques sur plusieurs points différents. Déjà, l'avantage d'utiliser la partie aérienne. Actuellement, à part les métros qui ont une partie aérienne ou encore les RER, mais sauf si vous n'êtes pas en ville de France, l'espace en aérien est actuellement vide. Il n'y a pas du tout de moyens de transport actuellement qu'on connaît qui permet de passer en aérien et qui, en passant en aérien, permet de passer certains obstacles. Quand je parle d'obstacles, c'est par exemple passer au-dessus d'une voie d'autoroute, passer d'une voie de chemin de fer ou encore passer des lignes électriques. C'est actuellement impossible. L'avantage des remontées mécaniques, c'est aussi le fait qu'elle peut aller en ligne droite. Alors qu'avec un bus, un train ou un tram, c'est un tram très cher, je prends par exemple le bus, tram ou métro, il faudra faire des zigzags. Alors qu'avec une remontée mécanique, elle permet d'aller en ligne droite, ce qui permet de gagner du temps. On pourra prendre un avantage, c'est que la remontée mécanique est un peu plus cher qu'un bus, mais moins cher qu'un tramway. Donc, on se compare souvent la remontée mécanique avec le tramway. Et si par exemple, vous avez une ligne de bus qui actuellement desservait un point A à un point B en 45 minutes, une remontée mécanique peut par exemple peut-être prendre 15 minutes si elle coupe l'ensemble de son trajet. L'avantage aussi, c'est en effet de permettre une flexibilité au niveau de leur service. En exemple, si en heure creuse, vous roulez avec 20 cabines, on pourrait dire qu'avec une heure de pente par exemple, on peut rouler avec 30 cabines. Donc, on peut ajouter beaucoup plus de cabines. Et si on le fait vraiment en horaire, ça marche beaucoup mieux. Si en heure de pente, c'est une cabine toutes les 30 secondes, en heure de pente, vous aurez une cabine toutes les 20 secondes. Donc, assez modulable selon la fluence des voyageurs sur la ligne. Comme tout type de ligne, on pourra commencer à 5 heures et finir aux alentours de minuit, voire 1 heure du matin, si on est par exemple vendredi ou samedi soir, samedi et vendredi soir. Pour le cas des remontées mécaniques, bien sûr, accessibilité au PMR est bien sûr prise en compte. Donc, un PMR peut bien sûr prendre un télé cabine. Le point positif aussi de ce remontées mécaniques, c'est qu'elle est 100% écologique, qu'elle n'utilise pas du tout une énergie comme le dièse, l'environnement est bien sûr respecté. Mais si on parle des points négatifs, mais ça c'est vraiment des points négatifs pour les personnes qui habitent à côté des décabines, c'est que comme elles passent en arrière, si vous habitez dans une maison, vous pourrez voir des décabines passer juste devant votre fenêtre. Ce n'est peut-être pas la meilleure façon de les avoir passées, peut-être mieux de les passer au-dessus. Sinon, il faut aussi prendre en compte les personnes qui sont souvent mal à l'aise par rapport à être suspendues au-dessus du vide. Donc, si vous êtes dans ce type de cas, je vous invite à ne pas essayer de prendre des télé cabines et de prendre un autre moyen de transport alternatif. Fin de ce numéro de faut-il en espérant que l'émission vous aura plu. Passer à toutes et à toutes une très bonne année 2021, en espérant toutes les années sont meilleures que la précédente. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et j'espère que pour toutes les personnes, je vous souhaite une bonne rentrée pour tous ceux qui ont repris le travail ou encore l'école. L'info continue sur le site internet, le compte Twitter et Instagram d'InfoTV et sur les compte Twitter Instagram d'InfoTV. Nous, on se revoit le mois prochain pour une nouvelle question de faut-il. D'ici là, passez une très bonne journée sur InfoTifrance et InfoTV. Et d'ici là, continuez à laisser rester curieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501